Le régime dictatorial imposé par M. Erdogan en Turquie vient d'être mis à nu par la condamnation monstrueuse infligée à M. Osman Kavala, une peine exorbitante de la prison à vie. M. Kavala est une personnalité engagée dans la démocratie et les droits de l'homme. En ignorant les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui en avait demandé sa libération, malgré l'absence totale de charge, cette condamnation montre que la Turquie est arrivée à un point gravissime de dérive dictatoriale. Les prisonniers politiques en Turquie se chiffrent par milliers. Des parlementaires, parmi lesquels de nombreux Kurdes, les maires de nombreuses villes du Kurdistan sont persécutés, emprisonnés, déchus de leur mandat démocratique. Depuis plusieurs semaines, l'armée turque mène des opérations militaires en Irak. Elle fait de même dans le Kurdistan syrien. M. Erdogan ne respecte ni le droit international, ni la Cour européenne des droits de l'homme. M. Erdogan est comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit que tous les Ukrainiens sont des nazis. Tous les Kurdes sont des terroristes, lui fait écho M. Erdogan. C'est le même discours, c'est la même dérive, et c'est le même péril pour l'Europe. Il faut arracher la libération de M. Kavala, en y mettant tout le poids de l'Union européenne. Il faut décider de sanctions économiques et diplomatiques contre cette dictature. Il faut décider de sanctions économiques et diplomatiques contre cette dictature. Il faut décider de sanctions économiques et diplomatiques contre cette dictature. Il faut décider de sanctions économiques et diplomatiques contre cette dictature.